et bien bonjour à tous c'est alex benito nouvelle analyse aujourd'hui sûrement que vous n'avez pas reconnu le logo c'est normal on va partir à san giovanni un club de saint marin donc il a utilisé un update pour activer le championnat de saint marin et jouer dans ce championnat là qui est un des plus difficiles puisqu'on part tout en bas du coefficient européen que ce soit saint marin gibraltar andorre c'est très très bas c'est très compliqué donc même moi dans mon analyse je vais découvrir la partie mais je vais devoir m'adapter parce que bon le mercato j'imagine qu'il n'y a pas de budget donc on va pas forcément s'attarder sur des joueurs que personne ne connaît on va surtout voir qu'est ce que tu as pu mettre en place comment le coefficient européen a bougé comment saint marin a réussi ou est-ce que tu as réussi à faire monter saint marin dans des pays un peu plus réputés puisque tu as aussi pris la sélection donc on va aussi analyser les deux jusqu'en 2032 donc vraiment une carrière assez long terme sachant que san giovanni de base c'est pas une équipe qui est favorite à saint marin j'avais un petit peu analysé ce championnat là et normalement il ya trepene et d'autres équipes voilà fiorita très peiné c'est souvent les équipes qui gagnent on va quand même commencer par les finances et à saint marin 44 millions c'est énorme énorme c'est énormissime d'avoir autant d'argent donc déjà bravo je pense que il ya des revenus qui sont faits par peut-être de l'achat revente on va aller voir tout ça de la ligue des champions etc etc on va quand même survolé par curiosité cd mercato à zéro euro c'est un club semi professionnel donc tu peux proposer qu'un seul qu'une seule année de contrat à tous tes joueurs donc à chaque année c'est très compliqué de les renouveler et souvent il faut changer d'effectifs chaque année c'est très très compliqué dans ces championnats là j'avais fait une mini partie dans un club de gibraltar justement pour me qualifier en europe et tester ça et c'est vraiment ce côté là qui est très compliqué c'est que chaque année faut changer dès que tu as un joueur qui perd il veut partir dans un meilleur championnat en plus de ça il ya beaucoup de joueurs qui ont pris leur retraite donc assez compliqué je survole vraiment il n'y a pas forcément des joueurs que je connais on voit la quantité de recrues c'est ça le truc on voit la quantité de recrues c'est quand même un truc de malade tu m'as aussi précisé que tu utilisais ta cellule de recrutement même si voilà il ya quand même un joueur libéré par l'inter qui arrive donc ça c'est toujours est toujours bien en tout cas dans le rp dans l'histoire qu'on veut raconter on se dit que même en réalité même si c'est pas forcément bon joueur un mec qui est formé ou qui est passé par l'inter milan ou par des gros clubs italiens qui débarque dans un petit club de saint marin il peut très très vite super surperformer quand même un petit 2 millions 2 là qui qui claquait 950 milles c'est énorme 1 sur carlos ordonniès était qui a été longtemps longtemps au club je vais survoler je vais survoler 800 mille en milieu en 6 en 2008 sur noah aïe gladbar c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup pour un club contre san giovanni après c'est déjà en 2028 déjà en 2028 un joueur formé à chelsea on sent la montée en puissance mais sans faire des folies non plus à part là peut-être le 13 millions qui sort sur juanito le 13 millions sur juanito toujours au club qui n'a pas trop servi putain c'est peut-être la recrue la plus chère du club l'instant il progresse ailleurs 25 millions ah oui et 20 millions là ça arrive dans les standards notamment 14 sur pavar rodriguez au parcours lui aussi et là on est sur la saison en cours donc je vais quand même aller voir les records notamment les records de transfert effectivement ouais c'était vraiment très très faible et il y a un record à 13 millions il y a un record à 13 millions juste là en ce qui concerne le championnat bon mais il n'y a pas vraiment de surprise c'est que dans ce genre dans ce genre de défi on va quand même aller voir si c'est disputé première saison t'es champion avec 20 points d'avance sur l'asset libertas même très peiné et la fiorita ont vraiment été loin alors je sais pas trop comment ça se joue si après parce qu'elle a marqué qualifié champion les qualifiés c'est des barrages en fait ils font des barrages pour l'europe le premier qui est directement en europe et tous les autres se disputent une place pour une place européenne donc champion avec 20 points la première année la deuxième année c'est pareil on va survoler aussi parce que voilà dès que tu ce genre de championnat tu peux très très vite faire la différence des fois juste un seul prêt tu obtiens un mec en prêt de série b ou série c italienne et tu détruis le championnat de saint marin et on le voit avec le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés c'est voilà le challenge il n'est pas là de toute façon on sait que soit tu le fais en multi et dans ce cas là le championnat de saint marin tu le joues à deux et tu as toujours cette rivalité où le titre se partage toi tu le fais en solo et tu détruis tout et dans ce cas là tu te focalises que sur l'europe et sur faire monter le coef européen parce que le but c'est aussi que les autres équipes qui se qualifient en europe elles arrivent à passer quelques tours pour monter ton coef ça t'arrange ça t'arrange que tes compatriotes ils montent le coef ouais tu n'as jamais été trop inquiété là je suis en 2029 90 58 90 57 88 63 et là tu es actuellement leader invaincu pense que ça y est donc le championnat il est plié tu as tu as voilà tu marches sur saint marin maintenant ce qu'on va aller voir alors déjà il ya une coupe déjà il ya une coupe on va regarder la copa titanon pareil elle a jamais été jeté tu as tout gagné et gagner toutes les coupes il ya une super coupe de saint marin où tu as gagné toutes les super coupes normalement c'est le vainqueur des championnats contre le vainqueur de la coupe bon ben ils prennent le finaliste ils prennent le finaliste ou le deuxième parce que j'ai pas l'impression que ça soit le vice champion qui part en supercoupeur pas l'impression c'était libertas la fiorita non ça a l'air d'être plutôt je sais pas comment ils accèdent à ça enfin bref en tout cas tu as tout gagné et pas sur des petits scores il ya des 8 0 9 1 7 1 6 0 3 2 quand même 3 1 7 0 10 0 en finale de supercoupes non mais c'est trop faut pas humilié comme ça aussi de moi je voulais revenir un peu sur le parcours européen la première année tu l'as pas même si tu gagnes tout et voilà le truc c'est que comme saint marin est très 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 bas au coefficient européen on va aller le voir après mais comme je pense que tu as monté je vais pas spoil tout de suite au début ben tu tapes le premier tour qualificatif le deuxième tour le troisième tour après le troisième tour t'as des barrages et après lui peut-être en groupe sauf que là bon ben déjà éliminer le chamrock rovers c'est super ah ben non du coup c'était en ligue des champions tu te fais éliminer parce que tu n'arrives pas à les passer du coup tu vas en deuxième tour mais d'europa league europa conférence league tu n'as même pas de reversement en europa c'est ligue des champions tu rates t'es en conférence conférence league contre le kr en islande où tu gagnes par contre tu te fais éliminer au troisième tour qualificatif contre le glen toran un club nord-irlandais donc voilà pour la première année après le championnat on n'en parle pas la coupe on n'en parle pas on connaît les résultats année suivante toujours en ligue des champions ça démarre toujours au premier tour ligue des champions mais le premier tour c'est vraiment si tu veux aller en groupe faut faire déjà dix matchs et après faut se dire qu'ils rajoutent huit matchs de groupe si tu y arrives le pionic club arménien j'aime bien le logo franchement ils ont des belles infras le pionic battu astana astana c'est quand même costaud en ligue des champions tu les élimines et derrière tu joues le dynamo batumi belle équipe je crois que c'est finlandais si je dis pas de bêtises et ben non c'est géorgie ah bah oui je suis con je suis con j'ai déjà vu cette équipe passer en géorgie et derrière hyper compliqué peut-être le premier exploit de la carrière c'est éliminer en barrage de ligue des champions le red star l'étoile rouge de belgrade tout simplement parce que là si tu perds le barrage tu vas quand même en groupe mais d'europe dans tous les cas si tu arrives là tu es en groupe mais grâce à ça tu vas jouer la ligue des champions tu vas disputer ta première ligue des champions réformée face à nice c'est perdu face au shaktar malheureusement c'est perdu alors là là on tient peut-être aussi le plus bel exploit on n'est qu'en 2025 2026 tu joues en octobre 2025 face à chelsea et un partout à la maison un partout à la maison au san marino stadium il est pas mal il est pas mal 5500 places c'est raval san marino stadium savez quoi je suis un peu curieux on va les voir on va les voir ça et ben en fait du coup tu joues dans le stade de saint marin tu joues dans le seul et unique stade tu joues pas dans ta ville tu joues dans le plus gros stade de saint marin le stadio olympico de qui appartient à saint marin et que tu as dû utiliser je pense parce que en coupe d'europe il faut quand même un certain ba des certaines règles pour accueillir la ligue des champions mais bref j'ai perdu contre naples contre le spartin contre galatasaray et waouh arsenal ils t'ont mis 7 2 après c'est logique un t'arrives là bon tu te fais éliminer tu passes pas ni en barrage ni plus loin en ligue des champions au moins tu as joué les groupes pas joué les groupes tu prends un chèque à chaque match les matchs nuls tu prends un petit peu plus donc c'est déjà énorme ce match nul face à chelsea but d'andre louis andre louis qui a fait que deux saisons et il a très peu joué et pourtant il a marqué face à chelsea dans son palmarès l'année suivante tu reviens toujours pareil on commence par les barrages et là ben c'est voilà aller en groupe de ligue des champions c'était compliqué astana ça passe le mac a habité la vive ça passe par contre derrière le tirage au sort il est démoniaque parce que tu joues chaque tard chaque tard s'éliminer et tu as eu de la chance parce que tu aurais pu aussi te faire éliminer par fanc varozzi mais tu gagnes 3-0 au retour ce qui te permet d'aller en groupe de l'europa ligue alors peut-être plus à ta portée puisque le zulte warigem s'est battu 5-0 désolé pour la prononciation le stumgras aussi superbe équipe à domicile tu les bats enfin chez eux je veux dire tu as battu nice la belle revanche sur un doublé d'alexandro cavaniera lui aussi pas énormément de match pourtant passé par le milan tu as battu bodo 4-0 chez eux malmeux c'est énorme c'est énorme ce que tu as fait là à part la défaite face à brentford du coup tu te qualifies je pense bah oui puisque tu vas aussi le bain la campagne européenne est parfaite huitième de finale perdu 2-0 et ensuite perdu 3-2 bah le celta celta vigo avec jonathan de bamba et d'où vicas d'où vicas qui est vraiment bien malheureusement ça s'arrête huitième d'europa league c'est quand même très bien c'est quand même très bien alors on va accélérer un petit peu toujours les premiers tours deuxième tour éliminé en barrage par le sparta donc tu vas jouer l'europa league défaite face à porto face à la campagne est un peu plus compliquée cette année là t'as battu la lazio chez eux ce qui te permet de faire le barrage face à l'olympiakos 4-0 à l'aller 3-0 retour ça permet de passer huitième de finale face à porto éliminé il y a quand même un huitième un huitième avec avec san giovanni c'est énorme c'est énorme on rejoue les premiers tours qualificatifs ligue des champions ça passe ça repasse ouais mais là ouais ça va même tu t'es bien battu donc là c'est la ligue des champions cette année là c'est la ligue des champions c'est un autre niveau c'est west ham 2-2 c'est la uv 4-0 liverpool le tirage est dur leipzig c'est dur c'est dur c'est dur venerbatché c'est pas mal la défaite face à city enfin ouais ouais le tirage à l'athletico city oh le tirage leipzig liverpool t'avais aucune chance t'avais aucune chance ça s'arrête là mais au moins je pense qu'avec ça tu remplis les stades remplis les stades tu fais venir les joueurs de l'athletico city c'était chez toi ou chez eux ouais tu fais tu déplaces à city c'est beau pour tes joueurs c'est beau ensuite toujours premier tour ouais le collège 75 ça c'est gibraltar ça c'est gibraltar tu leur mets 10 et 18 0 nicolas nani s'il vous plaît nicolas nani qui est saint mariné et ça c'est important on va aller le voir après plus tard on va aller le voir plus tard parce que ben on va s'intéresser à la nation aussi on va s'intéresser à la nation t'as battu monaco tuc 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 on avance un petit peu deux deux face à séville on a des victoires face à l'athletico à la maison ça c'est beau ça c'est beau gabrielle et pastore un new gen italien qui a l'air de vraiment bien performer du coup barrage face à leipzig éliminé non pas éliminé puisque tu gagnes 2 0 à l'aller et tu perds 3 2 retour ce qui te permet de tomber face à milan où malheureusement tu tombes à sans de sirop pour l'instant voilà c'est quand même huitième de finale de ligue des champions c'est c'est juste énorme c'est juste énorme et je préfère ça en vrai je préfère voir ça de voir que chaque année tu viens un huitième il y a quand même des petits exploits à chaque année il ya un petit exploit tu as fait tomber l'athletico bon tu fais éliminer un huitième derrière mais je préfère ça que voir que tu gagnes la ligue des champions troisième année là je leur ai fait bon c'est pas si intéressant que ça mais il ya ce vrai suspense de voir que l'équipe progresse d'année en année et ben après comme des grosses équipes on va pas t'en vouloir d'avoir perdu face au bayern et face à city un triplé d'arling hollande qu'est ce que tu veux qu'on dise on va plutôt féliciter ce 2 2 face à la juve du coup tu vas jouer les barrages ou pas et non tu n'es pas en barrage cette année là malgré le nul ici malgré le nul face à fey nord ça manquait peut-être un peu de victoire ouais et là on est sur la saison en cours ou pas non on est sur la dernière saison où là tu vois il n'y a plus le premier tour déjà il n'y a plus le premier tour tu as gagné tous tes barrages et tout donc ligue des champions à nouveau fey nord ça passe nous cas seul le nul anderlecht le tirage est un peu plus clément le tirage est un peu plus clément ce qui permet de jouer les barrages face à tottenham que tu élimines donc huitième de finale et à nouveau après les tirages voilà le bayern à nouveau en huitième de finale de ligue des champions il ya eu beaucoup de huitième de finale de ligue des champions et de huitième de finale d'europa league pour l'instant tu n'as pas connu l'écart et là tu es dans l'année en cours où tu as battu newcastle était combien là voilà tu vas passer je pense t'es huitième voilà voilà donc juste un petit coup d'oeil sur le coef européen déjà les places qualificatives moi je vous montre ce que c'est en bas quand tu es tout en bas normalement il ya saint marin andorges ibraltar kosovo tu as qu'une seule place qualificative ici et ensuite quand tu es là il faut faire le premier tour le deuxième tour le barrage c'est très très long pour arriver en groupe il n'y a pas de club en europa league a juste deux équipes en conférence l'europa league commence à partir du top 32 il faut être dans le top 32 pour qu'il ya un club en europa league plus deux clubs en conférence ligue et là tu es toujours en premier tour sauf à partir du moment où tu es top 23 c'est là où tu étais et du coup tu es maintenant 17e c'est très très bien devant la norvège devant l'irlande l'ukraine la croissie c'est très 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 bien c'est lors des coefficients voilà 17e en 2033 2034 avec 28 tu passerais devant chypre après devant c'est dur parce qu'on est à 30 40 ça monte très très vite pense que tu vas pouvoir dépasser chypre peut-être la serbie qui à 30 par entre le top 14 avec le danemark qui est vraiment loin devant la grèce aussi la belgique aussi ça plus de 50 donc là compliqué 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 surtout si tu es le seul ce qui va être intéressant sachant que tu es là c'est d'aller 15 parce que 15 ça te met un deuxième club en ligue des champions et c'est hyper important d'être dans le top 15 que tu sois devant chypre ça change rien par contre à partir de la serbie si tu veux tu les bouges tu vas commencer là au lieu de là et en plus tu amènes avec toi un deuxième club ici plus un club en europa league qui gagne un tour d'avance et deux clubs en q2 de conférence et pas en q1 donc ça fait vraiment toute la différence du côté de la nation alors je sais pas bien analyser les nations parce que j'ai pas trop l'habitude de jouer avec eux on va aller voir les faits d'armes on va aller voir peut-être des records mais on va aussi aller voir le classement fifa classement internationale est ce que si je vais tout en bas alors normalement oui il ya saint marin qui est quelque part par là au niveau gibraltar malte et tout on va remonter quand même ça a l'air d'être pas trop mal saint marin 159 159 et à moldavie et tu as mis deux places de perdus si on peut avoir un petit historique de la progression est ce qu'il ya des records meilleur classement mondial 118 en 93 et le pire classement c'était 210e en 2023 la plus grosse victoire tu as organisé la lettonie en 2032 en nation de ligue on va aller voir ça parce que bon c'est peut-être une des compétitions des compétitions où tu peux tu peux performer c'est en nation de ligue puisque ça regroupe quand même les mêmes pays en tout cas à peu près classé pareil je vais aller voir le calendrier parce que je t'avoue que je sais même pas ce que tu joues en fait avec saint marin je sais même pas si tu as pris la tête de saint marin dès le début désolé si l'analyse c'est un peu brouillon je fais la découverte en même temps que vous que c'est plus c'est plus vrai quoi c'est historique de l'emploi donc en 2023 c'est ça ouais tu as appris l'équipe en 2023 donc depuis neuf ans ok ah ben on a là ici l'historique du classement mondial de 210 la montée j'aime bien j'aime bien cette petite frise bien c'est très très bien on voit la progression en tout cas on voit la progression bon donc dès le début c'est rend le calendrier effectivement en 2023 à part le nul face à la slovénie c'est vrai que le fun n'est pas vraiment très très présent en 2024 il ya des amicaux quand même qui permettent de se rassurer même si en nation league t'es en ligue d en ligue d face au ferroé on va y avoir cette ligue d où c'est les ferroés qui sont promus tu perds ici la défaite 3 à 0 face au lichenstein ça fait très mal même si là tu as battu les ferroés grâce à nicolas nani j'ai vu que c'était un des meilleurs buteurs de la sélection nicolas nani peut-être le joueur emblématique à saint marin en 2025 et la coupe les qualifs à la coupe du monde alors est-ce que tu as amené saint marin à la coupe du monde ben là visiblement non est-ce que ça va arriver un jour très compliqué il ya juste un nul face à israël mais le reste c'est compliqué en même temps tu vois tu vois le groupe c'est dur la turquie la croissie pays de galles c'est très très dur en 26 il ya une victoire face à andorre en nation league d une défaite et un nul face à malte et une nouvelle victoire face à andorre donc c'est à dire que l'année suivante c'est malte qui est promu aïe 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 t'arrives même pas à sortir de groupe en 2027 les qualifs à l'euro est quand même un joli nul face à l'arménie la défaite face aux bleus toujours plaisir de jouer l'équipe de france le match nul face au kosovo qui est pas mal rematch nul face à l'arménie et une défaite 2-0 face à la belgique et là ça y est là c'est une belle la nation league d est sorti puisque tu as fait le nul face à andorre battu la lituanie victoire face à andorre et nul face à la lituanie donc si je reviens sur ce groupe d l'année suivante tu es promu devant la lituanie donc tu passes en nation league ce qui a deux groupes du coup voilà tu montes avec le samarin et dans la même période l'insteinstein et malte sont relégués donc tu vas monter dans le groupe c va monter dans le groupe c en 2029 il ya les qualifs à la coupe du monde le nul face à l'arménie face à la lituanie il ya pas de victoire de l'année ça c'est dur c'est dur c'est dur et en 2030 du coup la nation league c où tu es avec le kosovo défaite la hongrie la victoire face au kazakhstan quand même et une nouvelle victoire face au kosovo et face au kazakhstan deux victoires consécutives ça c'est ça fait toujours plaisir donc en 2030 quand même honorable avec neuf points avec neuf points donc tu n'es pas relégué si on regarde tous les groupes c'est les ferroés alors je sais pas trop comment ça marche au niveau des relégués parce que le kazakhstan a zéro donc ils auraient pu être relégués mais c'est les ferroés avec deux et l'azerbaïdjan alors peut-être qu'il y avait des barrages en fait kazakhstan a battu l'azerbaïdjan pour ça ils ont tout perdu malgré ça ils ont gagné les barrages de relégation et je crois qu'on touche à la fin de l'analyse calife à l'euro le nul face à la bulgarie la victoire face à la lituanie une nouvelle victoire face à la lituanie ça commence à prendre un petit peu dommage face à la à la géorgie peut-être que le nul était envisageable sans le carton en 2031 donc tu n'iras toujours pas à l'euro et là en nation league c'est à l'heure actuelle où le nul face au monténégro la victoire face à la lettonie c'est pas facile non plus la victoire 5-0 mais le kosovo ça a l'air d'être assez assez chaud donc l'année suivante voilà c'est la lettonie qui part en barrage de relégation toi tu es bien au moins tu te maintiens et voilà on a fait le tour on a fait le tour on le voit la sélection le meilleur joueur c'est le gardien c'est eduardo colombo c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé les joueurs on n'a pas trop regardé la tactique comment tu joues avec saint marin ah tu as un milieu 77 sélections il est noté comme ça quoi c'est sûr que c'est pas l'habitude des carrières qu'on a l'habitude de voir fabry en défense qui a l'air pas mal sans une sélection à 30 ans et si on revient sur le club tu joues pareil avec fabry avec colombo c'est des joueurs voilà avec jacobis c'est des joueurs à toi que tu as amené baiva rodriguez est brésilien me demande si il y a un délire de double nationalité par exemple si des italiens comme comme pastoré c'est pas l'impression que ça cumule de de comme dans les autres pays avec des jours passés dans le pays pour obtenir la nationalité j'ai pas l'impression que ça ça marche comme ça lui serait ultra fort lui il sera jamais sélectionné en italie par contre tu l'appelles à malte et il n'y a pas personne à la double nationalité malte malte saint marin ou pardon excusez moi tu l'appelles à saint marin ça peut être ouf mais bon il n'y a pas ce délire donc ça rend le travail hyper hyper compliqué tu joues en offensif de son je vais être honnête avec vous dans ce genre de championnat quand tu mets 20 points d'avance à tout le monde c'est les joueurs qui font la diff c'est pas la tactique tu pourrais jouer comme tu veux tu as fait le mercato tu as détruit le championnat tu pourrais jouer un peu comme tu veux les joueurs sont si fort par rapport évidemment par rapport au championnat que tu détruis tout le monde un mec comme conce sao mais il survole le championnat tu peux le faire jouer là tu peux le faire jouer là tu mets même à gauche pour dépanner il va détruire le championnat donc je regarde par curiosité quand même important mais c'est pas ça qui transcende cette carrière là c'est une carrière compliquée moi je suis quand même assez admiratif de voir le travail il y a un nouveau stade qui a été construit j'ai l'impression construit en 2028 le stade de san giovanni de 9300 places et pas forcément dans les dettes donc ça a l'air d'être déjà remboursé et puis voilà saint marin a fait un gros bond mais il y a encore du travail c'est pour là c'est pour vous dire à quel point c'est des carrières long terme à quel point c'est très très long terme là on voit que tu es régulier en huitième de ligue des champions voire d'europa league là tu as 21 millions de budget transfert le truc c'est que tu n'as pas la réputation pour accéder à des joueurs de 21 millions là si je regarde en plus déjà tu cherches des saint mariné parce que j'ai pas regardé ça mais je pense qu'en terme le règlement alors là c'est la ligue des champions mais déjà il faut se soumettre à ce règlement ligue des champions là tu prends des pénalités parce que je suppose que tu n'as pas assez de joueurs formés à saint marin ni à saint giovanni donc déjà là c'est compliqué et à saint marin je pense pas qu'il y a des restrictions parce que déjà c'est compliqué pour eux pas plus de dix joueurs étrangers présents sur le terrain donc en vrai tu n'es pas trop limité non plus pas plus de dix joueurs étrangers sur le terrain donc tu dois avoir au moins un saint mariné à aligner à gibraltar c'était compliqué parce qu'il fallait deux joueurs de nationalité gibraltarienne titulaire titulaire là c'est un assez minimum et tu là parce que tu as déjà colombo si ouais colombo et bien saint mariné lui va partir ça va dur même si tu as même à saco il a l'air très très fort le chercher à génération foot au sénégal j'aime énormément sa fiche là ça peut survoler championnat ce genre de joueurs et du coup en termes de centre d'apprentissage il ya joseph williams aussi tu as des gardiens là qui est allé chercher dans des petits clubs et effectivement s'ils cherchent des saint mariné trié par réputation un ami est parti un ami est parti david aluigi il est horrible voyez que ça c'est le genre de joueur qui joue voir ça pique les yeux un qui joue à monza vient de sortir à monza pourquoi pas il n'a pas un gros potentiel après les joueurs de la fiorita et tout voilà c'est pas ça vend pas du rêve quoi c'est pour ça je vous dis regardez le niveau regardez le niveau lui joue à victoire san marino en italie parce que ça j'avais déjà expliqué le seul club de saint marin qui qui est en italie donc il ya une challenge à faire le victoire san marino est en série d alors que c'est un club affilié du centre marino academy ok il ya une passerelle mais ouais hyper compliqué hyper compliqué tu as une sélection ou pas dans ta pas de sélection zéro sélection que de la recherche ciblée voilà la cellule qui bosse un peu partout dans tous les pays au niveau du staff tu détruis tout au niveau du staff c'est normal surtout avec le monde que tu as et là dans les recommandations durée kenan salle là c'est tu vas le chercher au super sport united là tu le vois les tu le vois au club deportivo cali on sait très bien que là bas voilà ça forme bien au milieu naros ça forme très bien aussi natan tubal kia là c'est suffisant pour détruire un championnat après le petit daniel mariano là en le franco italien tu as le budget après est ce que ces genres de joueurs qui sont intéressés tu vois apparemment oui apparemment oui si on regarde par exemple tous les joueurs qui sont sur transfert moi j'aime bien regarder ça et ensuite il est intéressé pas rester grand monde le plus ah si quand même quand même quand même bon ça mériterait d'être observé mais après bon il n'y a aucun il n'y a aucun sans mariner et l'o asgard ça serait ça serait monstrueux mais bon tu vois que tu as quand même gardé tu vois lui il titule ils font leurs matchs ils sont pas ils sont pas monstrueux mais tu as quand même quand même des joueurs comme vali il joue tous les matchs et il s'est mariné donc tu es là pour apporter ça aussi en tout cas j'espère que cette carrière vous aura plu elle n'est pas comme d'habitude en tout cas moi je me suis régalé j'ai vraiment hâte de voir comment tu vas continuer n'hésite pas à nous donner des updates en commentaire de comment avance la partie et de si j'ai raté quelque chose c'est largement possible vu que la complexité de la carrière j'ai peut-être raté des trucs qu'il fallait mettre en avant en tout cas bravo pour cette carrière super challenge ça change vraiment et on sent voilà on sent que tu arrives à un moment où c'est compliqué de passer un cap malgré les budgets malgré les transferts et malgré l'argent que tu as il y a un côté réputation et un côté la nation peut-être qu'elle mettra dix ans à sortir un crack et toi tu l'attends tu attends le crack tu attends que le crack de Saint-Marin sorte pour pour enfin détruire la carrière mais déjà c'est pas mal le nombre de huitièmes de finale de ligue des champions réguliers et en huitièmes de finale de ligue des champions chaque année tu bats une grosse équipe européenne c'est beau franchement c'est beau merci à tous n'hésitez pas à laisser un commentaire salut à tous